Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de romances et de mangas avec Forever Hell, mon colloque d'enfer, Hiruma à l'école des démons et Nino Kuni. Alors c'est parti et allons-y ! Je vais commencer par vous parler de Forever Hell de Julie Rose que j'ai reçu en service presse, un livre édité chez MEC Éditions. Et dans cette histoire nous allons suivre Gabriel. Gabriel est le gérant d'une salle de sport et disons qu'un jour il va s'absenter de la salle de sport en compagnie de son meilleur ami et coach sportif, puisque celui-ci est sur le point de divorcer. Donc il l'accompagne, rencontrer son avocate et en attendant il l'attend au bar du coin. Et au bar du coin il va tomber par hasard sur Léana. Léana qui était son premier amour, Léana qu'il avait tant essayé d'oublier pendant plus de 10 à 12 ans. Mais son souvenir persistait et le fait de la revoir va déclencher plein d'événements, plein de souvenirs. Et malheureusement ça va remettre sa vie en question. Une vie qu'il a bien rangée depuis 10 ans avec une femme merveilleuse, des amis merveilleux. Et ça va tout, tout bouleverser. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une histoire assez bateau avec un speech assez sympa. Mais c'est une histoire dans laquelle personnellement je me suis facilement reconnue. Puisque c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire qui aborde des thématiques qui sont très simples, qui ne vont pas dans l'originalité mais qui sont pourtant assez courantes dans notre quotidien. Par exemple, on va parler tout simplement du mariage. Gabriel est quelqu'un qui ne veut pas se marier avec la femme avec qui il est en couple. Et pourtant, ça n'empêche pas que les sentiments sont là, ça n'empêche pas qu'il y a 10 ans de vie commune, ça n'empêche pas qu'ils ont un vécu. Mais la pression autour de soi, au niveau de la famille, des amis, ils sont « Allez, c'est quand tu vas te marier, c'est quand tu vas nous faire le bébé. » Et toute cette pression sociale, elle est vraiment mise en valeur dans cette histoire. Mais il y a aussi le thématique du divorce qui est abordé, puisque divorcer, ce n'est pas anodin. Il y a énormément de choses de la vie courante auxquelles on peut facilement s'identifier. Et puis après, il y a aussi le fait que, par exemple, certains personnages vont aborder le désir de maternité. Mais ce désir de maternité, comme il est abordé dans l'histoire, c'est assez particulier. Par exemple, nous avons des personnages qui ne veulent pas d'enfants, et on va leur dire « Mais c'est quand le bébé ? » Et les gens vont les pousser, alors que ceux-là ne veulent pas d'enfants. Et puis il y a ceux qui veulent des enfants, mais qui n'en ont pas. Et des personnages vont leur mettre la pression pour qu'ils les motivent un petit peu dans le sens. Et en réalité, ces personnages, peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ça, c'est des choses courantes, c'est des choses auxquelles on est confronté assez facilement, et qui est extrêmement bien mise en œuvre. Et je pense que tout le monde peut retrouver une part de soi à travers cette petite romance. J'ai bien aimé cette romance dans le sens où c'est une romance où il n'y a pas de bad boy. C'est une romance qui ressemble vraiment à des gens comme vous et moi, à des gens, tout ce qu'il y a de plus normal. Ce qui fait que ça rend l'histoire d'autant plus réelle et d'autant plus profonde. Après, l'histoire, elle est très douce, comme c'est amené. Les personnages, ils sont très attachants. Gabriel, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire souffrir les gens, mais c'est quelqu'un aussi qui aime sincèrement. Et quand il aime, il aime vraiment totalement. Léana, elle, j'ai un peu moins réussi à la cerner dans le sens où le passé de ce personnage est beaucoup moins évoqué que le passé des autres. Si vous voulez, Léana, on apprend qu'elle est partie vivre à Paris pendant quelques années. Et donc, moi, j'espérais avoir, comment dire, un aperçu de sa vie à Paris, de pourquoi elle est revenue vivre là où elle est actuellement et qu'est-ce qui s'est passé à Paris, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui a pu faire qu'elle est devenue la jeune femme qu'elle est devenue maintenant. Enfin, la jeune femme, c'est des trentenaires dans l'histoire. Elle n'est pas si jeune que ça, mais pas vieille non plus. C'est une femme tout court. Et donc, on va dire que tout ça, ce n'est pas évoqué. Et c'est ce petit truc qui m'a manqué pour rajouter un petit peps à l'histoire. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette romance puisque c'est une romance dans laquelle je me suis facilement reconnue. Reconnue dans le sens qu'il y a de multiples thématiques que l'on rencontre facilement tous les jours, que ce soit avec ses proches, sa famille. Et ça, c'était vraiment top. J'ai ensuite lu quelques mangas. Et c'est là que j'ai lu le tome 8 de mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita chez Pika Edition. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai eu un petit coup de cœur sur ce shoujo. Dans ce shoujo, nous suivons Miko, une lycéenne qui va partir vivre en colocation. Dans l'appartement appartenant à son oncle. Et dans cette colocation, il y a Matsunaga qui est un jeune homme qui travaille comme graphique et qui est l'homme le plus âgé de sa colocation. Mais il y a aussi d'autres multiples personnages qui vivent dans cette colocation et qui sont tous très intéressants et qui ont une importance assez particulière. Et donc Miko a développé des sentiments pour Matsunaga. Et Matsunaga s'est attribué un rôle assez protecteur envers notre jeune lycéenne. Et l'histoire tourne autour de cela et se développe autour de cette intrigue. Sachant que Miko, c'est une jeune femme douce et intelligente. Miko, c'est une jeune femme qui ne veut pas être un poids pour ses colocataires. Et du coup, elle est pleine de bonnes intentions et j'adore ça. C'est un manga doux et très mignon. Et ce tome 8 n'échappe pas à la règle. J'ai à peine commencé ce manga que je me suis tout de suite très immergée dans l'histoire. Je n'ai pas pu m'arrêter, je l'ai dévoré très très rapidement. Ça faisait un petit moment que j'avais eu le tome 7 et j'avais peur de m'y perdre. Et puis j'ai tout de suite retrouvé mes marques. Je me suis tout de suite remis dans le contexte de ce qui s'est passé suite au tome 7. Si vous voulez, dans le tome 7, je vais essayer de vous en parler sans vous spoiler. Nous sommes à un repas de Noël dans la colocation. Des choses se passent. Miko va se sentir affectée. Suite à cela, elle va sortir de l'appartement. Et l'intrigue se relance comme ceci dans ce tome 8. Et c'est là que Matsunaga va faire preuve d'une maturité étonnante et d'un calme Olympia. Ce tome, il est vraiment exceptionnel. Puisque la dynamique entre les personnages, que ce soit entre Matsunaga et Miko, Matsunaga et Ryu et les autres protagonistes de la colocation, Miko et Akane, Miko et Ketaro, Kentaro et Hazako. Enfin, il y a énormément d'évolution entre tous ces personnages dans la colocation. On voit que cette colocation, c'est une colocation tout à fait banale. Banale dans le sens où il y a d'excellents moments, mais il y a aussi des conflits. Mais en même temps, cette colocation, on la sent unie. Et Matsunaga est l'un des éléments qui tient cette colocation unie, qui maintient la cohésion de groupe. Et c'était beau à voir. Et Matsunaga, je lui ai vu une importance toute particulière. Je l'ai vu beaucoup plus mature, malgré son âge, que ce que j'aurais cru. Parce que sur beaucoup de ses comportements précédemment, il s'en porte énormément. Du coup, je me suis dit, mais pour un adulte, il est bien immature. Et finalement, je l'ai trouvé un peu plus réfléchi. J'ai vu une progression. Miko, elle manque toujours de confiance en elle. Mais d'un autre côté, avec son jeune âge, on ne peut pas lui en vouloir. Et les autres protagonistes de la colocation, on en apprend plus sur leurs relations, sur leurs angoisses. Et même si leurs angoisses sont tout à fait banales, puisque nous restons dans un shoujo avec des thèmes qui sont assez simples. Cela n'empêche pas l'histoire d'être touchante. Les personnages d'être attachants et de passer un excellent moment. J'aime beaucoup dans ce manga le trait graphique, qui est très fin et très doux. Nous sommes dans un shoujo. Il ne faut pas s'attendre à avoir un graphisme hyper détaillé, avec des détails qui vous en mettent plein les yeux. Non, pas du tout. Mais par contre, les traits sont très fins. Et malgré la finesse, ça reflète toute la délicatesse de l'histoire. Et les sentiments des personnages apparaissent quand même facilement, visuellement. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'adore ce petit shoujo. Je ne peux pas vous en dire plus au risque de vous spoiler. Mais j'ai passé un excellent moment. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 9 sorte. Et si je ne vous dis pas de bêtises, c'est le tome 9 qui clôturera la saga. A présent, je vais vous parler d'un manga que j'adore. Je pense que vous le savez déjà, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ne serait-ce que dans ma vidéo bilan et dans plein d'autres vidéos. Et il s'agit du coup de Hiruma à l'école des démons de Osamunichi, publié chez Nobidobi. Et ce tome 4 a été un peu plus décevant que les autres. Alors déjà, je vais vous faire un petit récapitulatif de l'histoire. Si jamais vous ne savez pas de quoi ça part. Donc dans Hiruma à l'école des démons, nous suivons Hiruma. Un garçon plein de bon coeur qui veut toujours rendre service et donner le meilleur de lui-même. Mais Hiruma a des parents cupides et un peu égoïstes. Un peu beaucoup même. Et donc, ils vont le vendre à un démon qui souhaite être grand-père. Donc Hiruma va devenir le petit-fils de ce démon et atterrir à Babile, le monde des démons. Le démon en question qui a adopté Hiruma est le professeur d'une école des démons. Enfin, le professeur, non, c'est le proviseur d'une école des démons. En tant que proviseur d'école des démons, Hiruma va devoir côtoyer ce lycée et les autres démons. Sauf que les autres démons faisant partie de ce lycée n'ont jamais vu d'humain. Et il ne rêve que de pouvoir en dévorer. Donc Hiruma va devoir tout faire pour ne pas que l'on découvre que c'est un mortel. Et cela va être très compliqué. Sachant que les mortels ont une odeur toute particulière. Et qu'il va devoir sans cesse recourir à des stratagèmes pour ne pas se faire avoir. Et surtout, les stratagèmes qu'il va devoir mettre en place, ce sont des stratagèmes qui sont en lien avec ses valeurs. C'est-à-dire des valeurs assez honnêtes et des valeurs tout à fait louables. Alors ce tome 4, pourquoi il m'a déçue ? Déjà, puisque ce qui m'avait vraiment séduite dans le premier tome de Hiruma à l'école des démons, c'était cet humour décadent malgré des situations qui sont tout à fait dramatiques. Et dans ce tome 4, cet humour a un petit peu disparu. Il était beaucoup moins en fait et le drame a vraiment pris le dessus. Je m'attendais tout à fait à autre chose au niveau de l'histoire. Je m'attendais à un peu plus de profondeur. Puisque le tome 3 laisse place à un cliffhanger qui nous met l'eau à la bouche. Et du coup, je m'attendais suite à ce cliffhanger en apprendre plus sur le grand-père de Hiruma, le grand-père démon adoptif bien entendu. Et je m'attendais du coup à avoir des retombées. Et ces retombées et ces révélations sur ce protagoniste en question, je ne les ai pas eues et le tome va se concentrer sur la fête des Batoras. Les Batoras, ce sont des groupes que les démons ont formés. Ça ressemble un peu à différentes associations si vous voulez. Là, c'est en mode démon, mais ce serait comme si vous aviez une association où il y a des gens qui jouent au basket. Il y en a qui font de la pâture, d'autres qui font du chant. Et en gros, ils font une fête où il y a tout qui est rassemblé. Et chacun présente le travail qu'ils ont réalisé ensemble à leurs parents. Donc la fête des Batoras, c'est un peu ça. Et donc l'histoire va se concentrer là-dessus. Et Iruma et son groupe vont devoir faire face à de multiples complications dues à un protagoniste pas très bien attentionné. Et ça m'a un peu déçue parce que du coup, ça cassait la profondeur du récit que je voulais. Et en même temps, la situation était tellement dramatique dans ce qui se passait au sein du groupe d'Iruma que l'humour n'était pas non plus présent. Par contre, la cohésion de groupe avec les amis d'Iruma était telle qu'elle est toujours autant admirable, les personnages sont toujours autant attachants, Iruma est toujours autant plein de bonne volonté et de belles valeurs. Mais il manquait ce petit truc. Ce petit truc que j'avais dans les précédents opus et que j'espère rapidement retrouver dans le volume 5 qui sort courant janvier. Je ne sais pas s'il sera sorti quand je vous publierai cette vidéo. Voilà. Mais il sort aux alentours du 20 janvier, quelque chose comme ça, ou 25. Dans ces eaux-là. À présent, je vais terminer ce point lecture avec un manga tiré d'un jeu vidéo level 5. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et j'avais peur, en apprenant ça, que finalement, je ne comprenne pas l'histoire de ce manga. Et cela n'a pas du tout été le cas. J'ai bien compris l'histoire. Je me suis vite laissée immerger dans cette duologie dont le premier tome est Nino Kuni de Ran Kuzi, publié chez Mana Books. Et dans cette histoire, nous allons suivre Tazuku, un garçon responsable de son petit frère Tsubasa. Puisqu'ils sont orphelins, leurs parents étant décédés depuis un petit moment déjà. Même si l'on ne connaît pas les circonstances de leur mort. Tazuku va tout faire pour protéger son petit frère. Son petit frère, c'est vraiment la prenelle de ses yeux. Il y a un lien fraternel qui est juste intense entre les deux protagonistes. Mais un jour, un homme encapuchonné, un homme qui faisait un peu la terreur dans la ville, va sonner à la porte de Tazuku. Tazuku va ouvrir. Et là, il va se faire agresser. Et dans cette agression, il va atterrir dans le monde de Nino Kuni. Dans le monde de Nino Kuni, il va apprendre qu'en réalité, cet agresseur était envoyé exprès pour le retrouver. Puisque Tazuku est le seul capable de pouvoir sauver le monde de l'empereur Sham. Qui déverse des hordes de démons dans la population. Et qui a ursupé un trône. Donc, Tazuku se demande qu'est-ce qu'il a de particulier. Qu'est-ce qu'il a fait pour être considéré comme un sauveur. Puisque pour lui, il n'est qu'un garçon comme les autres. Et à peine en arrivant dans ce monde, on va découvrir qu'il a un pouvoir particulier. Un pouvoir que très peu possède. Et que peut-être ses origines ne sont pas ce qu'elles paraissent. Donc, j'ai été très intriguée par cette histoire. L'histoire est assez condensée. Puisqu'elle est en deux tomes. Mais ce n'est pas plus mal. Puisqu'elle est riche en informations. Elle est riche en magie. Elle est riche en rebondissements. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et j'aime beaucoup les histoires condensées. Dans tout ce qui est Shonen et Seinen. Je trouve que cela rend le manga beaucoup plus intéressant. Tazuku, c'est un protagoniste auquel je me suis beaucoup attachée. Avec des valeurs. J'ai été admirative des valeurs qu'il prenait. Et de l'amour qu'il porte à son petit frère. Puisque bon, à son âge, s'occuper d'un enfant en bas âge. C'est quand même pas facile. Et le monde de Nino Kuni est intriguant. On a envie d'en savoir plus. Moi personnellement, je suis très curieuse d'en apprendre plus sur ce monde. Et de découvrir d'autres façades que je n'ai pas vues dans ce manga. Et qui j'espère seront dans le tome 2. Qui sera le dernier tome de la duologie. Les autres protagonistes qu'on va rencontrer dans le monde de Nino Kuni. Sont tous intriguants, intéressants. Et ont une histoire assez particulière. Mais une histoire qui n'est pas moins importante que celle de Tazuku. Cette histoire, pour certains, elle est abordée. Pour certaines, elle est juste évoquée. Mais cela promet justement de belles révélations dans le second opus. Cependant, si j'ai beaucoup aimé l'histoire. Si j'ai beaucoup aimé les protagonistes. Si j'ai bien aimé les valeurs qui sont évoquées. Au niveau de la façon de gouverner un pays. Sur la façon de protéger la population. Si j'ai beaucoup aimé tout ce qui était en lien avec la famille, l'amitié. Enfin, c'était super joli. J'ai été assez déçue par le trait graphique. Le trait graphique est très fin. Et pour un manga de cette taille. Un manga comme ceci. Je m'attendais à avoir un graphisme plus développé. Plus travaillé. Pour nous immerger vraiment dans cet univers qui est très fantastique. Et là, non. Après, cela ne m'a pas dérangée pour apprécier l'histoire. Mais visuellement, je m'attendais à beaucoup mieux. En tout cas, j'ai été très contente de lire ce premier tome d'une biologie. Qui se promet vraiment très intéressante. Voilà, ce sera tout pour cette petite update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les livres évoqués vous plairont ou vous ont plu si vous les avez lus. N'hésitez pas à me parler de vos dernières lectures. N'hésitez pas à donner votre avis sur les livres évoqués si vous les connaissez. J'ai été ravie de vous tourner cette vidéo. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501